... Dans ma vie, j'ai rêvé de voir les grandes hôtes d'animaux wilds, les jungles et les flouettes, pleines d'œufs et d'œufs. Mais maintenant, je me demande si elles vont même existir pour que mes enfants se voient. Depuis plus de 40 ans, la thématique de l'écologie et de la protection de l'environnement est sur l'agenda politique global. Ce qui se trouve être au cœur de l'enjeu environnemental aujourd'hui pour les villes portuaires, c'est la nécessité de trouver un équilibre entre leur développement économique et industriel et le respect de la nature, de sa biodiversité et de la multiplicité des usages de cette dernière. La transformation qui a commencé déjà depuis une quinzaine d'années ici et qui va continuer, c'est que maintenant, le port se fait avec le territoire. Il se fait dans le territoire et il ne se fait pas en faisant abstraction des villes alentours, il ne se fait pas en faisant abstraction des activités préexistantes ou même des enjeux écologiques qui sont encore bien présents sur ces espaces-là. Aujourd'hui, avec en plus l'approche climatique, l'approche qualité de l'air et santé, l'approche énergétique, on est en train vraiment de constituer un ensemble conceptuel qui se tient bien, c'est-à-dire qu'effectivement, on pense local et on agit pour le global. Ici, c'est un endroit où j'aime beaucoup amener les gens pour parler du rapport entre nature et industrie. À cet endroit-là, on voit la nature qui arrive au fond d'une darse. On a des énormes bateaux avec des activités typiques d'un port industriel. Et puis, en face de ça, on a des roselières, des zones avec des herbiers marins, etc. C'est une illustration, je trouve, très intéressante de ce que c'est que le travail qu'on fait aujourd'hui. Essayer de concilier l'inconciliable. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve souvent sur les sites des villes portuaires. On trouve souvent des conflits d'usage au niveau des espaces. Et donc, il y a des négociations avec les chasseurs. Et naturellement aussi, il y a eu des négociations importantes avec toutes les gens qui s'occupent de la protection environnementale. Et l'Union européenne a imposé au port du Havre de conserver un certain nombre de ces espaces en zone naturelle. Nous sommes venus à Marseille pour rencontrer Gilles Lecaillon, le fondateur d'EcoSean, un projet de restauration de l'écosystème marin. L'équipe de Lecaillon est spécialisée dans la reconversion d'espaces portuaires marins en nurseries pour jeunes poissons, afin de maximiser leur espérance de vie lors de leur phase de croissance la plus critique. En supportant ce genre de projet, le port devient un acteur de la protection de l'écosystème marin. Ce qui est intéressant, c'est les petits trucs en acier qu'il y a dans le bac. Ça, c'est des habitats qu'on appelle les habitats de transition. En fait, les poissons, ils sont préparés à retourner en mer. Parce que quand on va les relâcher, on va les relâcher sur des habitats qui ont cette tête. Ça, c'est ce qu'on met dans les porcs le plus sur les quais. C'est simple, la nursery, c'est je mange et je me cache des prédateurs. Je mange au travers de toute la vie qui est là-dedans. Et quand il y a un prédateur qui arrive, il va se rapprocher de l'habitat-là, du sutra. Un quai, c'est lisse. Un quai, ce n'est pas du tout un habitat favorable pour les jeunes stades de poissons. Donc, des quais, il y en a partout dans les porcs. L'idée, c'est de complexifier, mais pas partout en plus. Il y a des zones qu'on peut favoriser, privilégier pour en faire des zones de la nursery. Il reste, je pense qu'il reste 350 ou 400 baleines noires sur la planète. Il y en a 150 qui viennent ici à chaque saison. Alors, il y a eu quelques incidents avec les baleines noires. Alors, on n'a pas pris de chance ici. Le gouvernement et l'industrie maritime ont travaillé ensemble pour trouver des façons de protéger, si on veut, les baleines. Alors, lorsqu'on sait qu'il y a une baleine dans le secteur, on va ralentir la vitesse, obliger les bateaux à ralentir la vitesse à 10 nœuds. L'Alliance verte, c'est un programme volontaire de certification environnementale. Et c'est né d'un besoin de l'industrie de faire valoir ses efforts environnementaux. Donc, il y avait une crise, notamment du côté des espèces aquatiques envahissantes pour les Grands Lacs. Et plutôt que de lancer une campagne de communication ou de relations publiques, l'industrie a voulu démontrer les efforts environnementaux qui étaient faits. Dorénavant, pour Croate, pour tout projet d'expansion, on va devoir passer par les trois piliers du développement durable. On le voit de plus en plus. Et ce n'est pas au moment où on fait face à une crise ou à un problème qu'il faut essayer de travailler sur son capital de sympathie ou sur son acceptabilité sociale. C'est justement en engageant un dialogue tôt et en démontrant un engagement réel avec des actions concrètes qu'on peut bâtir cette fondation-là de dialogue et de confiance avec les citoyens. Ce qui fait que justement, à la fois la ville et le port, donc les citoyens et les opportunités d'affaires, sont gagnants. Au-delà des enjeux de la protection de la biodiversité, s'ajoute la thématique plus récente de la résilience face aux effets du changement climatique en cours, notamment à l'égard de la montée du niveau de la mer, qui représente une menace imminente pour les villes côtières du monde entier. Le problème avec le changement climatique, c'est que vous ne pouvez pas voir les effets, vous ne pouvez pas voir jusqu'à ce qu'ils ont vraiment accès. Et c'est ce que vous voyez dans le monde. La raison pour laquelle ils ont accès aux villes d'abord, c'est parce que l'eau vient dans les villes, les gens viennent dans les villes. Donc vous voyez, c'est la nature humaine de prendre ces choses quand la crise s'accès et les gens sont vraiment exposés. Pour contrer les impacts du changement climatique, les villes portuaires adoptent des mesures de résilience en termes d'infrastructures. Le président du port de Venise évoque les solutions d'infrastructures résilientes à la montée des eaux et les conséquences environnementales qu'elles engendrent à leur tour. L'aument du niveau du maire, coniugé à une maintenance interne à la lagune, qui n'est pas toujours été particulièrement planifiée, né particulièrement considérée, a porté, particulièrement dans les derniers années, à un niveau d'incidence des acques altes très significatif. Voi sapete che il governo italiano ha iniziato a construire, plus de dieci anni fa, un système qui s'appelle MOSE, un système de barrières mobili alle bocche di porto e quindi alle tre entrate de la lagune. C'est un système, d'un côté, très aveniriste et ambitieux, d'un côté, particulièrement impactante, car il comportait, de facto, la création d'infrastructures résilientes à la portée, donc, avec un important impact sur l'écosystème, 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 sur l'écosystème. Il y a des plans pour avoir des architectures de l'écosystème, sur l'écosystème, sur l'écosystème, sur l'écosystème, sur l'écosystème. Mais on a aussi, on a pensé, qu'est-ce que ça veut dire pour les animaux, les plantes, qui vont vivre sous l'écosystème. Donc, on change l'écosystème, même dans l'écosystème. Le plus grand débat de la sustainability, c'est plus de créer une conscience, de trouver les facteurs de l'écosystème, sur les détails, sur les différents parts des portes et des délts, et d'entendre ce genre de effets de long-lasting peut avoir si vous ne touchez pas à ça. Sous-titrage FR ?